Dominant la vallée de la Sambre, l'abbaye de Floref n'est qu'à quelques kilomètres de Namur, la capitale wallonne. Dans son cœur, le séminaire de Floref, une école qui accueille de jeunes internes et externes des différents cycles dans un cadre, il faut l'avouer, exceptionnel. Dans cette atmosphère studieuse, l'église abbastiale est un havre de silence. Pierre Anderlin mettra 16 ans pour réaliser ce chef-d'œuvre baroque, 74 stales de chênes sculptées. Chaque siège a son histoire. Des personnages du Nouveau Testament, mais aussi des anges ou des grotesques qui s'y côtoient pour le plus grand plaisir des yeux. L'abbaye a été fondée en 1121 par Saint-Norbert. Très vite, bénéficiant du soutien des comtes de Namur, les prémontrés vont faire preuve d'une extraordinaire vitalité. Possédant de très nombreuses paroisses, créant des hôpitaux, des hospices ou encore de nouvelles abbayes, et cela jusqu'en Palestine. Mais à la Révolution française, la communauté des moines est décimée et les bâtiments mis en vente. Pour la petite histoire, c'est un ancien chanoine, déguisé en républicain, qui rachètera l'abbaye. Malheureusement, les moines ne seront plus jamais assez nombreux pour s'y établir à nouveau. En été, ils sont des milliers à faire vibrer les lieux nus. Des musiques du monde et un concept unique pour un rapprochement équitable entre les peuples et les cultures, c'est le Festival Esperanza. Mais pourquoi créer un tel événement dans une abbaye ? C'est un lieu magique, il y a des vibrations particulières, c'est pas pour rien que des moines, des frères, à un moment donné, ont choisi de faire une abbaye dans cet endroit. Et tous les artistes qui viennent ici ressentent la même vibration et disent « mais ce lieu est magique pour faire un festival ». Donc je pense que c'était un choix vraiment opportun. Quand les festivaliers repartent, l'abbaye retrouve très vite cette atmosphère particulière à la prière, telle que la connaissaient les moines du XIIe siècle. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Ô mes amis dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, réuniriez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui nous a choisis. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne, voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Frères et Sœurs, et vous tous qui nous rejoignez de France et de Belgique grâce à la télévision, célébrons ensemble l'Eucharistie du Seigneur. Les lectures de ce dimanche nous invitent à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique au quotidien, afin que notre foi ne soit pas vaine et que notre comportement religieux ne soit pas illusoire. Prions donc le Seigneur de guérir notre cœur, de le purifier de tout mal, afin que toute notre vie se conforme à l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous garde et nous affermise dans le bien, et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. ... 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 Heureux les habitants de ta maison, Seigneur Lecture de la lettre de Saint Jacques Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres sujets aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillé dans la douceur, la parole se met en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Au revoir. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Louez-le, Seigneur, du nom des cieux, louez-le dans les roues d'âme. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont encore attachés par tradition à bien d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchanceté, fraudes, débauches, envies, diffamations, orgueils et démesures. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. acclamant la parole de Dieu. C'est le frère Dominique Collin, dominicain du couvent de Liège, qui va maintenant prononcer l'homélie. Frères et sœurs, nous voyons Jésus mis en examen pour pratiques non conformes de la religion. Les autorités de Jérusalem lui dépêchent une commission d'enquête. Pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent le pain avec des mains souillées ? Pour se défendre, Jésus va préférer l'attaque. Isaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrite. Comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur s'écarte loin de moi. » À vrai dire, Jésus ne se défend pas. Il ne défend pas sa cause ni celle de ses disciples, mais il prend l'écriture à témoin. Car le prophète Isaïe avait bien vu la perversion possible de tout sentiment religieux. Et sa dénonciation, dit Jésus, demeure toujours pertinente. Et j'ajouterai que sans conteste en 2015, elle reste bien d'actualité. Combien de croyants, en effet, de toutes religions confondues, ne sont-ils pas tentés de convaincre de la supériorité de leur tradition, tentés de les imposer aux autres, y compris au moyen de la violence ? Jésus est d'accord avec la manière dont Isaïe qualifie de tels croyants. Des hypocrites. Leurs lèvres ont beau honorer Dieu, leur cœur ne s'alimente pas d'une véritable écoute de la parole de Dieu. L'hypocrisie n'est pas tout à fait ce que nous avons fini par mettre sous ce mot. Pour nous, il signifie une mise en scène où l'on faim de paraître ce que l'on n'est pas. C'est comme faire semblant de remercier quelqu'un qui nous offre un cadeau qu'au fond de soi, on apprécie guère. Dans ce sens-là, l'hypocrite serait un comédien, quelqu'un qui joue la comédie. Mais l'hypocrisie que Jésus dénonce est bien plus grave. Elle est le fait de personnes qui veulent paraître pour ce qu'elles croient être sincèrement, c'est-à-dire de bons chrétiens, de bons croyants, bien comme il faut. À l'époque de Jésus, jamais un pharisien ne s'imaginait faire semblant d'être un observant scrupuleux de la loi de Moïse. Il n'avait pas à jouer la comédie, puisqu'il se croyait dans son bon droit, justifié aux yeux de Dieu et aux yeux de ses semblables. Un fanatique de nos jours et quels que soient ses motifs d'imposer ses vues est toujours convaincu de faire ce qui est conforme à ses obligations religieuses. Mais ne nous estimons pas trop vite exemptés de toute hypocrisie sincère, car en fait, elle est alimentée par ce que Jésus appelle nos motivations mauvaises. Chacun de nous, fut-il le plus généreux, doit reconnaître un jour dans sa vie que secrètement, il est intéressé toujours par son moi-je, qu'il ne veut pas perdre, mais qu'au contraire, beaucoup d'humains cherchent à renforcer par plus d'avoir, de pouvoir et de paraître. Et la liste impressionnante des péchés que Jésus détaille, inconduite, vol, meurtre, jusqu'à l'orgueil et la démesure, résulte de cette tendance où chacun de nous veut devenir un petit Dieu, ce qui conduit inévitablement à nous rendre odieux les uns envers les autres. Mais qu'en est-il du croyant ? N'est-il pas censé vivre autrement ? En fait, le croyant, qui s'estime être un bon fidèle, un bon religieux, trouve automatiquement, dans son contentement, quelque chose de narcissique. Et cette image idéale qu'il se donne à lui-même, en plus, doit être vraie, puisqu'elle lui est confirmée par les autres fidèles de son cercle d'appartenance. Cette image devient ainsi l'image idéale, fantasmée et toute puissante du groupe. Et cette pureté orgueilleuse qu'on retrouve dans toutes les religions est la source de tous les mépris et de tous les crimes. En somme, l'homme n'a rien inventé de plus utile qu'une religion pour transférer la gloire de Dieu sur lui-même. On le voit. Le sentiment religieux au motif de suivre la parole de Dieu peut, en réalité, la faire taire. Et c'est le comble pour ceux qui se disent croyants, sous couvert d'honorer Dieu, ils se passent en fait de lui. Pire encore, se prennent pour ses représentants. Au lieu de laisser l'initiative à sa parole, ils en bouchent l'accès en la recouvrant d'une foule de traditions, rites et règlements. Voilà le diagnostic que donne le médecin Jésus à l'une des plus dangereuses formes d'illusion qui soit l'hypocrisie religieuse. Jacques, dans la deuxième lecture que nous avons entendue, nous en donne, lui, le remède. Accueillez dans la douceur, la parole se met en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Une parole, elle s'écoute, elle invite à entendre quelqu'un d'autre que son propre moi-jeu. L'authentique croyant est d'abord et avant tout un écoutant. Il s'ouvre à la parole de Dieu sans la confisquer ou l'utiliser. Il la reçoit, écrit Jacques, avec douceur, cette attitude qui est aux antipodes du fanatisme et de l'orgueil. Un croyant authentique ne s'impose pas. Il ne cherche pas à montrer sa supériorité ou celle de sa religion. Au contraire, il sait qu'il a toujours besoin d'être guéri et transformé par la parole de Dieu. Il n'est pas dans l'illusion de croire son cœur innocent, pur, car il sait que c'est grâce à l'efficacité de la parole de Dieu qu'il est sauvé de ses motivations mauvaises. Comment pourrait-il accuser qui que ce soit quand il sait qu'il est, lui, le premier menacé par l'hypocrisie religieuse ? D'ailleurs, la parole qu'il cherche humblement à accueillir est celle d'un Dieu qui est pur de tout narcissisme. Sinon, il ne serait pas le Dieu vivant et vrai, mais un Dieu païen, cupide, capricieux, colérique et partiel. Alors, écouter Dieu, c'est adopter son comportement à lui. Visiter les veuves et les orphelins écrit Jacques et bien d'autres catégories de personnes laissées pour compte aujourd'hui seraient ajoutées à cette liste car une écoute véritable est une écoute active. Elle met tout son cœur à faire comme Dieu, lui qui n'a que les armes de la plus haute tendresse, lui dont le seul commandement est de nous aimer les uns les autres. La religion pure et sans tâche comme l'écrit Jacques n'est pas la religion des croyants purs et durs comme on dit, mais elle est la religion de celles et ceux qui ont à cœur d'œuvrer au projet de Dieu en faveur de la vie de tout être humain. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Dominique Collin peuvent envoyer une lettre ou un message à l'une des adresses qui s'affichent sur votre écran respectivement pour les téléspectateurs de la 2 et pour les téléspectateurs de France 2 avec le jour du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Confessons 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 maintenant notre confiance au Dieu vivant et vrai en reprenant ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son Fils unique notre Seigneur qui était conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts et monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen. Prions maintenant pour tous les hommes et les femmes qui sur terre ont soif de vérité et de fraternité. Pour que les disciples du Christ ne se contentent pas d'écouter la parole de Dieu mais la mettre en pratique et qu'ainsi leur comportement religieux soit pur et sans souillure devant Dieu notre Père prions le Seigneur. pour que les disciples du Christ adoptent le comportement de Dieu envers toutes les personnes laissées pour compte par notre société et que toute leur vie soit la mise en pratique du commandement de l'amour fraternel. Prions le Seigneur. Pour les enseignants et les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école que cette nouvelle année scolaire soit pour eux source d'enrichissement humain et spirituel. Prions le Seigneur. Nous le croyons Seigneur. Grâce et bonheur accompagnent celles et ceux qui accueillent ta parole. Fais connaître ton amour à tous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Pour tous les réfugiés aux portes de l'Europe égarés sur les chemins de l'exil qui sont en train de l'épargne. Sous-titrage de l'épargne. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin, fruit de tes largesse et du travail des hommes, qu'il nous donne la grâce de l'unité et de la paix, fruit de l'amour que tu nous portes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sous-titrage ST' 501 Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les plus pauvres. Il s'est montré le prochain des opprimés, des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Rémi, son auxiliaire Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots que Jésus nous a laissés et nous disons d'un seul cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, donnez-vous la paix. Recevez vous aussi, chers téléspectateurs, la paix du Christ, tout particulièrement à vous qui traversez peut-être des moments plus difficiles. Puissions-nous tout au long de cette semaine partager cette paix avec celles et ceux que nous rencontrerons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prions encore le Seigneur Seigneur notre Dieu Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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